C'est intéressant, c'est que l'on a deux villes en une. On a de côté la tradition, de côté les buildings, et la mer, et cette nouvelle vie où on a envie de vivre parce que c'est très agréable. Et à la fois, quand tu rentres là-dedans, tu manges les boulettes de viande quand je les ai mangées, il y a un monde pas possible, la musique s'agrouille, et du coup, c'est les deux cultures et ça je trouve ça formidable. C'est sublime en fait, donc pour moi Jérusalem, ça a été, a vraiment un coup de cœur énorme, et surtout je me suis même dit comment j'ai pu attendre autant de temps pour y aller. Donc vraiment je le recommande vivement parce que c'est le berceau de toutes les religions, c'est exceptionnel, tout ce mélange, et cette histoire, et cette force que l'on sent dans cette ville, c'est magnifique, vraiment c'est, je me dis comment j'ai pu attendre, voilà. J'ai envie d'y revenir parce que je veux me perdre dans les rues, parce que je veux me laisser aller dans ces ruelles, et que je trouve qu'il y a une énergie, on ressort de là avec un sentiment différent, et ça c'est pas mieux. Et bon, forcément après, le grand hôtel dans le désert de Negev, le Berchi, tout ça, forcément on se sent tout petit face à la nature, face à ce désert, face à cette vue, on croirait, sur la lune quoi, ce désert à perte de vue, aride, et ces grandes vies, cet hôtel sublime, vraiment c'est, voilà, vraiment pour la culture, Jérusalem c'est exceptionnel, et pour se reposer après. La cuisine elle est universelle en fait, elle nourrit les peuples, elle nourrit les gens, elle les met autour d'une table, elle les accorde, et du coup, cette rencontre avec tous ces chefs, cette rencontre avec le peuple, les gens que j'ai croisés, les gens qui m'ont accueilli dans les beaux hôtels, la cuisine que j'ai découverte dans Jérusalem, avec le roumous, que j'ai fait dans la rue, avec les gens avec qui j'ai discuté, donc tout ça, c'est cette culture-là qui m'a plu, parce que c'est la Méditerranée, et ça c'est moi qui viens du Sud, forcément c'est cette culture du partage, et de la Méditerranée, et de parler avec les mères, et de rigoler, et de discuter, et de partager, et d'être accueillis, parce qu'on sent qu'on a envie, qu'ils ont envie, en tout cas, et que l'on, parce que je ne considère, de faire découvrir le pays, de le faire grandir, de faire grandir le tourisme, et en effet c'est vachement négatif. Exceptionnel. À faire une fois dans sa vie.